on s'en va rejoindre richard martineau à cube radio salut richard salut jean-françois hier on parlait des journées internationales la ministre du patrimoine avait souligné la journée de la sexualité pour les gens qui ont pas de vie sexuelle le 6 avril hier quelqu'un m'a envoyé ça tantôt un ami m'a envoyé ça j'ai vérifié effectivement hier le 9 avril c'était la journée mondiale de la licorne écoute alors tous ceux et je viens d'apprendre tous ceux qui croient que la vie est un jardin de roses peupli de gens gentils qui nous veulent que du bien je pense qu'il y en reste plus beaucoup richard tout le monde il doit rester quelques-uns mais c'est bizarre que la ministre du patrimoine n'ait pas souligné hier la journée mondiale la licorne parce que si quelqu'un vit dans le monde des licornes c'est bien justin trudeau on dit que c'est la licorne en chef donc c'était hier à tous mes petits lapins à toutes mes petites licornes alors je suis en retard mais bonne journée mondiale c'est mignon comme tout alors richard françois legault a un peu sorti ça comme un pour rester dans les animaux un lapin de son chapeau là il a menacé justin trudeau d'organiser un référendum sur l'immigration temporaire bien oui un sursaut soudainement monsieur legault parce que monsieur legault c'est l'autonomiste on va aller chercher de nouveaux pouvoirs au canada puis vous allez voir on va défendre le québec au sein du canada puis là justin trudeau qui arrête pas d'empiéter sur nos champs de compétences en santé en éducation en logement tout ça et monsieur legault réagissait pas et là les gens disaient coudonc ça existe encore la troisième voie et là finalement monsieur legault a dit écoutez la matière d'immigration va faire un référendum sectoriel si ça avance pas les discussions référendum sectoriel c'est qu'on va se tourner vers les québécois et on va leur demander ce que vous voulez tous les pouvoirs en matière d'immigration puis dont l'immigration temporaire ce que vous voulez que ce soit le québec qui gère ça deux choses à dire là dessus demandez aux québécois voulez-vous plus de pouvoir dans tel secteur c'est comme demander aux gens ça vous tenterait tu d'avoir une augmentation de salaire il y a tu quelqu'un qui va répondre non à ça vraiment là est ce que l'exercice est vraiment nécessaire bien sûr qu'on veut plus de pouvoir au québec est quelqu'un qui va dire oh non non nous autres au québec on veut moins de pouvoir au contraire première et deuxièmement si monsieur le goût il faut quand tu joues aux échecs ou trois coups à l'avance si on ne fait un référendum s'il rouvre la boîte de par s'il fait référendum sectoriel pour 10 oui on veut plus de pouvoir et que francs et que justin trudeau dit on s'en balance qu'est ce qu'il va faire monsieur le goût c'est bien beau j'appais mais des fois il faut mordre un peu alors là il se met il se met lui la lettre il avait le fameux panier de crabe là où tu t'embarques dans un processus puis en sortir s'il fait référendum sectoriel puis il arrive là en disant 80% des québécois veulent à tout prix avoir plus de pouvoir l'immigration et le fédéral dont s'en fout on va continuer comme ça il va faire quoi ça va faire quoi est-ce que ça prend des changements constitutionnels et des changements constitutionnels ça se fait pas comme ça est ce qu'il va est ce qu'il va faire comme monsieur robert bourassa regarder les québécois dans les yeux en disant vous savez à partir d'aujourd'hui et pour demain pour toujours le québec libre de son destin etc libre et c'est ça est ce qu'il va faire ça il va s'écraser cocouchepanier je sais pas mais il faut qu'il pense du coup à l'avance par ailleurs au pénitentiaire de dromoneville on permet aux détenus de consommer sous supervision évidemment des drogues dure c'est ça pénitentiaire fédéral situé au québec à dromoneville alors c'est comme un projet pilote là on va leur permettre de consommer des drogues dures bon là c'est vraiment c'est surréaliste jean-françois alors que c'est un fléau le trafic de drogue dans les pénitenciers c'est un fléau les gardiens de prison les agents correctionnels le disent ça pas de bon sens écoute les drones qui arrivent puis qui jette dans les cours des pénitenciers des colis avec de la drogue on pense maintenant mettre des filets au dessus des cours où se promènent les détenus dans la journée parce que c'est un fléau on fouille les cellules des détenus pour savoir s'ils possèdent la drogue donc t'as pas le droit de faire venir de la drogue de l'extérieur t'as pas le droit d'en cacher dans tes cellules t'as pas le droit d'en posséder sur toi mais il va avoir ce qu'on appelle une zone une zone protégée là où là ils vont pouvoir en consommer les agents correctionnels attendez une minute là les autres là vous nous dites là il faut vraiment que tu cherches dans les cellules puis dès que tu trouves de la drogue tu prends ça puis tu sais ça parce que c'est dangereux mais de l'autre côté on va leur permettre d'en consommer et moi je dis bien pourquoi pas d'abord des 10 oui mais ils sont poignées avec ça la tisse une dépendance il faut leur permettre de vivre des parents et il ya des gens qui sont dépendants sexuelle est-ce qu'on va permettre aux prisonniers de recevoir des escorts et des prostituées dans une zone une zone protégée et les alcooliques ben oui j'aimerais dans les alcooliques les gens qui sont addicts à la boisson ce qu'il va avoir un comptoir et ça qu'ils vont-ils pouvoir se torcher nous autres aussi dans cette zone là dans les agents correctionnels en ont déjà plein les bras richard et on se demande comment ça va cadrer tout ça dans leur travail et puis la personne qui prend de la drogue puis de son trip peut durer quand même assez longtemps ça va être quoi le glaireau du crack et tout ça et là si ça deux trois quatre heures il va rester dans cette chambre là pendant trois quatre heures où il pouvait voir sortir puis va être en crise parce qu'il va être complètement gelé comme une balle en prison mais à un moment donné de la main droite on dit quelque chose de la main gauche on dit autre chose je comprends les agents correctionnels en disant ben là c'est quoi la règle on est-tu pro-drogue ou anti-drogue on ne peut pas être une chose et son contraire à la fois donc c'est un projet pilote dans un pénitentiaire fédéral à drummondville richard je te souhaite une excellente journée on se retrouve demain pour la journée internationale de je sais pas quoi mais on le découvrira ensemble de la belette à demain